Cette vidéo est en partenariat avec Genshin Impact, jeu sur lequel j'ai déjà passé plusieurs centaines d'heures. Je ne vous ai pas menti quand je vous ai dit que je m'y étais investi corps et âme. Genshin Impact vous propose un monde ouvert gigantesque dont le gameplay est basé sur les éléments, que ce soit pour combattre ou résoudre des énigmes. Il y a aussi le côté gacha, mais qui ne vous forcera pas à dépenser des tonnes de thunes pour vous amuser et avoir les meilleurs personnages. J'en ai même fait une vidéo à ce sujet. Rempli de contenu régulier et de quête journalière, il est gratuit et disponible sur Android, iOS, PS4, PS5 et PC. Le jeu vient maintenant de passer à la 2.0 et propose sa plus grosse mise à jour jamais sortie, qui vous ouvre la troisième région de Teyvat, nommée Inazuma. Outre les nouveaux territoires à explorer, vous aurez de nouveaux personnages. Kamisato qui utilise l'élément de glace et se bat avec un sabre et un éventail. Yoimiya, une archère à l'élément de feu. Et Sayu, une petite ninja qui utilise l'élément du vent. Vous aurez aussi une nouvelle flopée d'armes, d'artefacts, de nouvelles quêtes principales et journalières. Le lien pour télécharger le jeu est en description, alors n'hésitez pas et profitez-en. De toute façon, vous n'avez que ça à faire, c'est les vacances. Hey, bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur... Chivalry 2, un jeu de... bah chevalier, hein, qui se tape sur la gueule. Et ça tombe bien, ça faisait longtemps depuis Mordao. Le jeu est disponible sur tous les supports Next Gen, et pour y jouer sur PC, vous serez obligés de passer par l'Epic Game Store en utilisant le code CHECHUNAI. Vendu ! Absolument. D'ailleurs, c'est sur l'Epic Game Store qu'on peut voir toutes les notes qu'a reçues le jeu. Des 9 sur 10 en pagaille, et même quelques 10 sur 10. La folie ! Que dis-je ? Le bonheur quasi parfait à portée de doigt pour seulement 35,99€, de quoi donner l'envie d'acheter au consommateur largement renseigné par ces notes incroyables. Ce qui d'ailleurs m'a donné moi-même envie de faire ce test, car si vous êtes ici pour vous taper une barre... ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Le jeu débute donc par un tutoriel assez important, pour un jeu dont le but sera de découper vos adversaires. Vous apprendrez donc à donner des coups à l'horizontale, à la verticale, en estoc, à feinter, à esquiver, à parer, et à contrer avec votre énorme braquemar. Et non, je ne parle pas de votre tub, mais bel et bien de mon arme préférée. Le tutoriel finit sur une baston contre deux connards qui finiront en morceaux. Suite à quoi j'ai dû choisir mon camp ? Trop bien ! Moi je vais être chez les rouges, les Masons, parce que j'aime le rouge, la couleur de la passion, mais aussi du sang, et de l'amour. J'ai ensuite le droit à une scène complètement OSEF, et je me retrouve dans un champ de bataille, dans l'équipe des Bleus. Euh... On se foutrait pas un peu de ma gueule là ? J'ai choisi d'être chez les rouges, bordel ! Je suis extrêmement déçu ! C'est scandaleux de ne pas respecter le choix des gens ! C'est comme si, lors de la seconde guerre mondiale, j'étais un résistant français, et que le lendemain, je me réveillais dans le corps d'un nazi. Alors oui, je sais, c'est un peu extrême comme exemple, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et oui, c'est vraiment triste de ne pas respecter le choix des gens. Mais bon, le pire c'est qu'il y a quand même des mecs qui ont mis 9 sur 10 à ce putain de jeu ! Bref, c'est une première bataille, mais ça reste du tutoriel, car vous ferez face à des bots aussi cons les uns que les autres, ce qui vous donnera l'impression d'être bon, et puis vous lancez une vraie première partie contre des joueurs. Et là... Mais j'ai juste perdu mon bras. Connard ! Connard ! J'en ai plein le cul de ce jeu ! Bref, vous l'aurez compris, au début, vous serez la piñata des adversaires. Après, faut dire, au début, je jouais normalement, c'est-à-dire des classes de mêlée, car le jeu s'appelle chivalerie. J'estime donc que le plus important est de se battre au corps à corps. Je m'imagine déjà combattre au sommet d'une tour contre des adversaires redoutables, jouant de nos épées dont le salut serait la mort de l'un d'entre nous. Mais la réalité est un peu différente. Vous pouvez faire des combats très stylés contre des joueurs et prendre votre pied, je dis pas, mais ce sera toujours gâché par des gros fils de putes d'archers qui vous mettent des flèches dans le cul H24. Que ce soit les archers ennemis ou alliés d'ailleurs. De vrais lâches, ils me dégoûtent. C'est pour ça que j'ai décidé de jouer archers par la suite. Et franchement, la vie est belle. On ne sert littéralement à rien car on se tient loin des objectifs, on tire dans le tas en espérant toucher un ennemi. Et voilà ! Grâce au chat, vous pourrez d'ailleurs constater que les archers sont très appréciés par les joueurs. Mon petit plaisir à moi, c'est de buter les mecs qui se battent déjà tout seuls contre deux adversaires. Je peux vous dire que ça les énerve en face. Bon, par contre, il y a des choses un peu débiles car les archers ont un talent pouvant faire apparaître un brasero afin d'enflammer leurs flèches. Sauf que parfois, vous croiserez un brasero issu du décor sur lequel il vous sera impossible d'enflammer vos flèches. Je ne comprends pas trop la logique de ce mécanisme, mais on va partir du principe que c'est un feu qui n'est pas homologué pour enflammer nos flèches. 9 sur 10, bordel ! Bref, j'ai compris après que les archers n'étaient pas si inatteignables que ça. J'ai donc rejoué mêlée et par extension la classe que je joue le plus souvent, Devastateur. Doté de sa hache de bourreau et de sa capacité à lancer des bombes de feu, vous serez ravis de faire swinguer votre arme et de faire voler des têtes comme des bouchons de champagne. Et ce, sans le faire exprès. Vous voyez une bagarre au loin ? Faites le tour et allez dans le dos des archers pour les découper avec amour. Qu'est-ce qui a-t-il de plus beau que le contact d'une hache avec une grosse merde d'archers ? Rien finalement. Vous vous amuserez beaucoup plus en jouant de cette manière, même si vous pouvez prendre cher. Il vous arrivera de perdre un bras, mais au final, comme le dit le jeu, ce n'est qu'une blessure superficielle. Bon, après, j'ai un peu du mal à imaginer ce qu'est une blessure grave pour les développeurs de Chivalerie 2, mais bon. Peut-être qu'avoir une blessure grave pour eux, c'est avoir en dessous de 9 sur 10, qui sait ? Dans tous les cas, si vous en avez marre de votre arme, vous pourrez la lancer. Avec un peu de chance, ça touchera quelqu'un et oh, bordel, mais quel connard, j'ai touché un allié. Mais rends-moi mon arme, espèce de voleur. Ça permet quand même de faire des moves à si stylés. Non mais regardez ça, j'ai fait un 360 lancé de hache. Mais gare à ne pas vous retrouver sans arme. Sinon, vous allez vous retrouver comme un con à chercher une arme sur le champ de bataille. De plus, parer avec ses bras des épées de 35 kilos, ce n'est pas très prudent. Cela dit, bolosser des gens avec des coups de poing est très humiliant pour ceux qui succombent. Vous pouvez aussi lancer des rochers sur vos adversaires et vous pourrez même lancer de la merde comme un putain de singe. C'est ce qui est marrant dans le jeu, on peut vraiment se battre avec à peu près tout, y compris une chope de bière. Vous pouvez aussi soigner vos alliés avec certaines classes en plantant une bannière ou en leur lançant des trousses de soins. Allez, tiens, connard. Oh merde, il a bien reçu ma trousse de soins mais il en est mort. Je suis vraiment un horrible médecin. Le jeu vous propose aussi de jouer avec quelques armes de siège plutôt utiles mais qui ne servent pas longtemps car les objectifs de map vont souvent très vite. Et puis bon, je dois vous avouer que je ne suis pas sûr que mes amis apprécient que j'ai une catapulte entre les mains. Vu que je tue la moitié de mon équipe à chaque tir, on peut dire que c'est un frein social. Parlons maintenant un petit peu des cartes qui sont plutôt bien faites. Chaque map propose un environnement totalement différent ainsi que des objectifs plutôt variés. Vous commencerez par exemple par une charge sur un champ de bataille, vous devrez exploser des trébuchets ennemis, forcer une porte, vous battre pour votre bon roi et la populace. Ah bah super, il y a plus de gens sur le champ de bataille que dans le public. C'est un peu du foutage de gueule. Mais vous devrez aussi parfois tuer de pauvres paysans qui n'ont rien demandé, brûler leur maison et voler leur or. C'est vraiment un jeu de droite. Je ne prends vraiment aucun plaisir à le faire, sachez-le. Allez, venez par ici les pécores. En tout cas, c'est beaucoup moins amusant quand on joue l'autre camp. Après, il faut savoir que tout n'est pas rose dans le jeu. Oh que non, loin de là. Vous remarquerez rapidement que les serveurs lagent très souvent jusqu'à parfois avoir une déconnexion de la partie. C'est franchement énervant, surtout lorsqu'on est en pleine bagarre, ultra concentré et tout. On a aussi des compétences qui parfois disparaissent, comme ici avec ma bombe de feu. Pouf, elle disparaît. Et me voilà reparti à attendre que le long timer de ma compétence revienne. C'est franchement énervant. Et je ne vous parle pas des armes lancées qui passent littéralement à travers les gens. Ah non mais, c'est frustrant. Je m'en fous, moi que ce soit un ennemi ou un allié qui se le prenne. Je veux juste que ça se plante, bordel. On a aussi des coups qui parfois ne passent pas, alors que la hache est clairement passée sur mon adversaire. Ou encore des personnages qui volent. Oh bordel. Ou des personnages qui volent encore plus haut. Peut-être est-ce Jésus qui regarde notre guerre. Peut-être se demande-t-il pourquoi l'humanité en est arrivée là, à se découper pour des raisons idéologiques. Et ouais, voilà où ça nous mène la folie des hommes. Bon allez, descends Jésus, aide-nous. On a besoin de toi pour gagner, bordel. Oh oui, croyez-moi, Jésus ne sera pas trop pour gagner vu que vos alliés sont généralement de gros débiles. Entre les mecs qui vous passent à côté lorsque vous êtes à terre alors que ça leur prend une seconde de vous relever. Putain de connard d'archer, pour une fois dans ta vie, sert à quelque chose ? Non mais sérieux ? Non mais... Putain ! Les autres qui vous frappent dès que vous apparaissez, je dois vous avouer que c'est le truc qui m'énerve bien, alors je les suis et je les déglingue. Oh putain, mais ils se foutent de ma gueule. Lui par contre, je vais pas le lâcher, j'en ai rien à foutre. Même face à des ennemis, je m'en branle, je vais me défoncer ce connard. Tiens, tu crèveras avant moi, espèce de sombre merde. Ça me fait marrer de voir les ennemis en mode, what ? Mais bon, fallait pas me faire chier. Mais le pire défaut dans ce Chivalry 2 et vraiment, c'est le truc qui m'énerve au plus haut point, c'est les putains de changements d'équipe. Ça arrive ultra souvent, c'est ultra casse-couille. Vous vous battez pour gagner dans une équipe et d'un coup, le jeu décide que c'est vous qu'il faut changer d'équipe pour équilibrer. Putain de merde ! Et puis forcément, quand vous êtes sur le point de gagner, des joueurs quittent la partie car ils ont le seum. Ce qui fait qu'ils sont moins dans leur équipe et du coup, le jeu décide de vous faire passer dans l'équipe que vous vous êtes efforcé de défoncer juste avant. C'est ultra énervant. Rien que pour ça, le jeu ne mériterait jamais un putain de 9 sur 10 tant la frustration est grande. Les notes sont bien trop hautes pour un jeu aussi mal fini, aussi bugué et aussi frustrant. D'ailleurs, c'est parti pour le point presse pour voir ce que mes confrères ont mis comme notes. On commence avec jeuxvideo.com qui ont mis la note de 16 sur 20. On est donc loin du 9 sur 10 ou du 18 sur 20 que l'Epic Game Store met tant en valeur. Pour rappel, 16 sur 20, c'est à 1 point de Pokémon Snap, hein ? C'est pour dire ! On peut constater qu'ils ont aimé le fait qu'on puisse lancer n'importe quelle arme et j'avoue que c'est plutôt amusant. Ce serait cool d'avoir ça dans tous les FPS d'ailleurs. Genre, admettons, un ennemi surgit et t'as pas le temps de recharger ton arme. Il va largement avoir le temps de t'allumer. Bah, au lieu d'être comme un con face à ton ennemi à recharger comme un débile, tu lui balances ton arme dans la gueule. Ça peut même avoir un intérêt pour envoyer une arme à un allié ou je sais pas. Les FPS d'aujourd'hui manquent d'imagination pour ajouter des features fun, bordel. Et pourtant, y'a qu'à se servir. C'est pour ça que j'ai pas testé le dernier Call of Duty. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, bordel ? On dirait que la plupart des FPS sont développés par des équipes qui ne cherchent qu'à faire des jeux moyens. Vous imaginez la gueule des réunions ? Hé les gars, j'ai une super idée qui pourrait rendre le jeu super fun et révolutionner le genre. Ah non non, on veut plaire moyennement et continuer à faire la même chose. Par contre, on va doubler le budget marketing. Sans blague, des fois j'imagine le truc comme ça. Bref, voyons maintenant avec Gameblog qui ont mis la note de 7 sur 10. Et encore une fois, c'est pas les 9 sur 10 qu'on s'est tapé sur l'Epic Game Store. Surtout que pour la plupart, ce sont des sites complètement inconnus. On dirait presque qu'ils ont pris des tests de joueurs individuels. Vous imaginez si Skyblog existait encore ? Ils auraient affiché mateo.skyblog.com 10 sur 10. Bon, après ce que Gameblog a aimé ou pas, on s'en branle. Ils ont mis des banalités. Par conséquent, c'est à mon tour de vous donner ma note. Bon, vous l'aurez compris, je ne suis pas du tout d'accord avec les notes mises en valeur sur l'Epic Game Store. D'autant que le jeu souffre de défauts absolument aberrants pour un jeu multijoueur tel que le fait de ne pas pouvoir se grouper avec des amis sur PC. Le contenu est très limité, le jeu est encore très bugué et les changements incessants d'équipe sont absolument infâmes. J'ai beaucoup de mal à comprendre comment on peut mettre une note aussi haute à un jeu aussi merdique. Et si vous voulez savoir à quel point les développeurs se foutent de votre gueule, sachez que même le personnage présent sur l'illustration est en fait tiré d'une photo de Benedict Cumberbatch dans la série The Hollow Crown. Regardez, c'est exactement les mêmes dents, Alex d'avoir trouvé ça. Si vous êtes intéressé par un jeu de ce style, achetez plutôt Mordo. C'est un jeu bien plus fun et avec beaucoup plus de contenu. Bref, méfiez-vous des jeux qui mettent en valeur trop de bonnes notes. C'est souvent les pires. Sur 20 ! N'hésitez pas à visionner le test sur Mordo pour être sûr de ce que vous voulez acheter. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas. Moi, je vais retourner me branler les couilles en vacances. Si vous voulez voir à quel point je vis dans l'opulence, vous pouvez me suivre sur Instagram. Allez, ciao !